Et salut à tous, je suis ravie de vous retrouver en team pyjama chill du week-end pour la française des jeux challenge Cross Maga pour l'ESWC finale à Bordeaux avec cash price de 1000€. On n'ira pas jusque là, je ne pense pas, mais en tout cas on participe comme d'habitude aux qualifications et on va affronter notre premier adversaire qui s'appelle Jacques Doux et qui joue en l'occurrence Sacri, ça te dit, du coup ça va être la surprise, il m'a battu mon nenni, ma petite nenni, du coup on va y aller, il peut me défier. T'es pas obligé d'annoncer mais... Il me dit ok je commence avec mon Sacri, sur le principe t'es pas obligé de le dire mais ok. Et bah moi je vais commencer avec mon SRAM, voilà. Tu peux défier. Allez c'est parti pour ce premier combat, donc on doit faire deux victoires contre Jacques Doux pour passer à la qualification suivante. Donc je vais commencer avec mon SRAM. Alors je précise que il y a eu des petits patchs, notamment les Polter, enfin il y a plein de cartes qui ont changé, la méta a un peu changé aussi, j'ai pas vraiment eu le temps de me pencher sur la question donc j'ai vite fait joué avec mes decks ce matin, j'ai vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, et total, j'ai changé des trucs en espérant que ça fonctionne. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. En tout cas un joueur qui m'a l'air aguerri puisqu'il a quand même le socle, genre il a eu 12 victoires en draft si je ne m'abuse, je crois que ça correspond à ça. Écoutez, on voit beat une glaie, ça me semble pas mal pour démarrer. Une larve bleue, vous voyez les larves bleues qui avant avaient 3 points d'action pour 2 PM, maintenant qu'ils n'ont plus qu'un seul point d'action, c'est très faible mais je m'en sers quand même pour piocher des cartes. Du coup, voilà, bonne chance à toi aussi. Alors sa première question c'était, est-ce que tu streams ? Le stream hack était présent, peut-être de son côté sinon. Donc j'ai bien fait de ne pas stream évidemment cette compétition. Ah, je crois que ça joue l'arbre bleu des deux côtés, du coup j'ai particulièrement beaucoup de cartes en main. C'est un petit peu embêtant, on va partir sur un mégathon directement, sachant que dans la foulée je pourrais faire un Black Team Wabit, mais il vaut mieux que je garde pour faire un combo avec ma Sailor Noob. Ah, ça joue pas du tout miroir en tout cas, on est vraiment ravis. Alors là éventuellement je pourrais partir sur un Sailor Noob into Black Wabit, T-Wabit plutôt, sauf que je ne peux pas faire les deux, puisque il faudrait que ça coûte 5. Le truc c'est que ça va s'avancer. Ah, c'est très très chiant. Pas vraiment de solution, du coup le mieux c'est que, bah, ils se rencontrent les deux. On va partir sur un web. Euh... C'est ce qu'il y a encore de mieux à faire. Ah, par contre, ça c'est embêtant. Est-ce que son mégathon va survivre ? Du coup, prochain tour, je suis obligée de faire la Sailor Noob. Ah, trop de cartes en bas-main. Et voilà, on se débarrasse du mégathon. Je peux refaire le combo avec Sailor Noob et le tout premier sang. Ça change que je l'écarte, donc c'est tout à fait ce que je vais faire. Et c'est tout ce que je peux faire. Ah, on m'en remet un. Et là c'est terrible parce que je ne peux pas le terminer. Et euh... Ce ne sera pas suffisant. Donc ce qu'on peut faire, c'est s'il ne met rien sur cette ligne, je peux gler. Je peux même double gler, ce qui fait que mon Black T-Wabbit... Ah, non, c'est bon ce que je pensais. Il n'allait pas laisser ça comme ça. Ah, ça échange carrément les positions, c'est bien joué. Alors il faut que je réfléchisse. Du coup, je n'ai aucun intérêt à double gler les deux. Par contre, je peux l'arbre verte. Je peux boost en PM. Elle va aller jusqu'au dofus. Et ça, c'est pas mal. Là, ça meurt. Et voilà, la première petite Taylor Noob qui arrive au dofus. J'ai encore une glée pour la deuxième prochain tour. Là, il va être obligé de mettre quelque chose devant, je pense, ne serait-ce que pour récupérer en plus cette carte fléau. Exactement. Donc, prochain tour, je peux... Alors, je ne peux pas faire les deux. Ouh là là. Alors, je pourrais remonter cette carte. Il aurait un 6 boost pour rien. Ou alors, remonter celle-ci. Mais je ne peux pas donner de PM en même temps. Je pense que je vais partir sur remonter celle-là. En plus, ça meurt. Ici, ça meurt. Ça reste mort. Et le premier dofus qui tombe. Au moins, ça laisse le doute de savoir si c'est un vrai dofus ou un faux de mon côté derrière cette bée. Ici, c'est une créature qui ne doit pas évoluer. Donc là, c'est bien. Prochain tour, je peux booster en PM ma propre glée pour aller directement dans le dofus s'il ne met rien devant. Alors, ça met Lilotte qui est charge d'une casquante. On joue une carte. Est-ce que... Lilotte qui n'est pas de la confrérie du dofus mais c'est quand même pas négligeable. Je pense qu'on peut partir sur... On remonte Lilotte. On booste en PM la glée. Et voilà, la glée qui va pouvoir aller au dofus. Par contre, le fait que j'ai mis Adamaï là, c'était peut-être pas judicieux parce que je... Ça révèle un petit peu qu'il y a tout simplement un vrai dofus. Après, se servir d'une arachne majeure pour remonter une glée, c'est clairement pas fifou, fifou. Alors, que puis-je faire ? Je peux... Faire ceci et booster ensuite mon arachne qui devrait pouvoir aller ainsi jusqu'au dofus. Un, deux, trois, quatre, exactement, sans mourir. J'ai bien envie de récupérer ici également, j'espère. Peut-être bientôt repop les... les co. Allez, le dofus. Il va m'en avoir un mais ça va être un faux parce que malheureusement, Evangeline va tuer c'est leur noob. Et... Ah, attends. Peut-être pas parce que je peux mettre mon triste pain. Je pourrais même faire Evangeline into triste pain. Allez, on a compris qu'il y avait un vrai dofus ici en tout cas. Est-ce qu'elle avance ? Est-ce qu'elle retape ? Non. Ah, par contre, c'est vraiment chiant. parce que je n'ai pas moyen de la tuer. tuer... Je pars sur un triste pain. Je pars sur un triste pain. Et là, malheureusement, je ne peux rien faire. Je pourrais éventuellement affaiblir ici. Je me laisserai du temps pour éventuellement la finir, avoir un black wabit ou quelque chose qui la finirait sans qu'elle ait le temps de tuer quoi que ce soit. C'est un faux dofus. Ça, c'est un autre faux dofus. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai révélé en mettant Adamaï. Ah, c'est terrible. Voilà, un fléau. Et c'est bon, c'est fini. Ah, je m'en veux. Ouais, voilà, ben, GG. Et ça commence sur une victoire. Sur une défaite, plutôt. Ben, ça commence plutôt bien. C'est trop bien qu'il va s'avérer plutôt rapide, je pense. OK. Bon, là, il va jouer son deck 7-10. Je vais rester avec mon deck SRAM. Je pense que c'est quand même... Je serai quand même plus à l'aise qu'avec mon deck Ekaflip. Et l'Ekaflip repose beaucoup trop sur le facteur chance, quand même. Il faut le préciser. Le truc, c'est que s'il adapte son deck Sadi, là, actuellement, pour contre-carrer, entre guillemets, mon SRAM, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Affaiblissement, on s'en fout. Rien de tout ça m'intéresse. C'est un peu mieux, mais bon, c'est pas ouf, ouf, ouf. Pour les premiers tours de jeu, je ne m'en plus. C'est carrément pas ouf, je dirais même. Bon, Sam, les Sadidas, je ne sais pas trop ce qu'ils sont capables de faire maintenant. Bon, on va découvrir. Ça va partir sur le Mégaton, comme d'hab, si on peut dire. Est-ce que je viens mettre à libère ou est-ce que je viens mettre éventuellement ? Je viens mettre... Après, il peut se servir de sa poêle pour taper mon Mégaton, puis ensuite, venir se suicider dans le Mégaton également. Ah, bah, Ron s'agressit d'ailleurs. Ok. Donc, je me lue. Je pense que là, bon, certes, je pourrais me finir avec la poêle prochain tour, mais c'est le moment de mettre la clé la clé qui va me permettre d'obtenir un Dofus assez facilement. Comment ça ? Vas-y, c'est du vol. Est-ce que je n'avais pas de quoi rager moi aussi partie devant ? Je te jure. La rage n'est pas que dans son sens, monsieur. Alors, cette chose, on va s'en débarrasser avant qu'il utilise, bien sûr, trop de sort, parce que les crapauds, je n'aime pas du tout. C'est sale bête. Sauf que c'est déjà boosté. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, du coup, je ne peux pas les tuer. C'est génial. C'est génial. Oh, mes saloperies. Je peux quand même en tuer un. Je vais faire l'autre après. Ah non, ce n'est pas suffisant. Du coup, j'attends d'utiliser mon Black Tewap. N'étant pas sûre. Parce qu'au prochain coup, je peux faire la Sailor Noob. elle me tue les deux. Ça, c'est pour revenir chercher les crapauds du tout parce que ça récupère quand ça apparaît. Suis-je bête ? Je ne connais pas du tout le game de sa vie. Ça annonce des trucs bizarres. C'est un deck full sort qui se joue sur les crapauds. Après, il faut clairement que je tue celui-là étant donné qu'il est sur la ligne d'un office. Je comprends mieux. Je comprends mieux étant donné que Sailor Noob n'a aucun impact sur ça. Qu'elle plaît à la hauteur de ton skill. En plus, il est sympa ce mec. Ça fait plaisir. Je comprends mieux pourquoi il a mis ça dans son deck. Je suspecte d'avoir quand même changé un peu de carte de son deck même si ça me paraît assez aisé effectivement qu'il joue ce deck-là. Je pense que... Je ne sais pas trop quoi faire. En fait, je ne vous cache pas que je ne sais pas trop quoi faire. parce que là, ces deux bêtes-là, c'est vraiment intuable quoi. Au prochain tour, je vais lui mettre un robot dans la gueule. mais je souffre. avec ses deux crapauds. Ça fait quoi quand il marche dessus ? Ça lui ferme des dégâts aussi. D'accord. Ah ! Oui ! Oh, je dis oui ! M.D.R. Are you mad ? Là, tu peux être mad. Effectivement, je ne te cache pas que tu peux être mad. Par contre, c'est chiant. C'est chiant, ça aussi. Là, c'est moi qui suis mad. C'est très, très chiant. Aïe, 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 aïe. Ça reste méga boosté de la mort qui tue. Je pensais que ça m'avait sauvé la vie, mais en fait, non. Bon, du coup, ce qu'on peut faire, protéger ceux-ci. Laissez tomber ça et protéger l'autre, prochaine ligne. Je ne vois que ça. Il essaie de récupérer son crapaud. Ah non, ce n'est pas possible, ils ont été changés. Qu'est-ce qu'il récupère ? Des graines ? Des graines. C'est intelligent, parce que là, du coup, je ne peux rien faire. Oh là là, il me roule dessus. Bon, on arrive à la fin de ce tournoi, pour ma part. C'était plutôt énorme. Grosse, grosse participation. Un deck clairement pas à la hauteur, c'est bien dommage. Tu dois avoir masse fléau. en plus, dans sa main. Il ne faut pas faire repop les fléaux, du coup. transforme vos graines en poupées folles. Ça a l'air vraiment sympa, ça dit donc. Et qu'est-ce que ça fait, la folle ? Et puis, le cours de 1 PA. Et bah voilà, il a gagné. J'ai fait la vie, en tout cas. C'était pas du tout un plaisir d'affronter cette personne. Voilà, merci. J'aime bien comment ils ont été refaits et repompés, mais en tout cas, ils le jouent très bien. Et bah ainsi s'achève ma participation au tournoi. On est un petit peu déçus, je vous cache pas. Après les tournois en face de jambons fromage qui roulent, même quand on tombe contre des nonnets, mais ils sont plus forts que nous. Voilà. Et bien tant pis, je vais aller regarder le stream de Domingo, puisque ça se passe en même temps. Comme ça, au moins, j'ai tout mon après-midi de libre maintenant. Des bisous. Ciao. Bye bye.